Après plus d'une année de fonctionnement, la Banque Postale du Burkina Faso lance officiellement ses activités. Et c'est le président du Faso qui donne le top de départ, avec cette coupure de ruban, suivie de la visite des locaux. Au cœur du quartier Koulba de Ouagadougou, trône sur l'avenir du président Aboubacar Sangoulé Lamizana, le 16e acteur dans le paysage bancaire burkinabé. La Banque Postale du Burkina Faso ambitionne d'offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations pour le renforcement de l'inclusion financière. La Banque Postale que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas une simple institution bancaire. Elle se veut être un vecteur de changement, un outil d'inclusion financière pour chaque citoyen de ce pays, qu'il soit en milieu urbain ou rural. En proposant des services bancaires accessibles, modernes et adaptés aux réalités économiques de nos concitoyens, nous ouvrons la voie à une bancarisation de masse et contribuons à l'automatisation économique des Burkinabés. Notre ambition est claire, faciliter l'accès aux services bancaires pour les plus vulnérables, appuyer les PME et jouer un rôle moteur dans le développement de notre économie nationale. La Banque Postale du Burkina Faso est née sous l'impulsion de l'État burkinabé et agréée en qualité de banque le 11 avril 2022. Le discours du président du Faso, lu ici par le ministre de l'Économie et des Finances, se veut interpellateur quant au rôle que doit jouer la Banque Postale du Burkina Faso, être une banque accessible à tous les Burkinabés. L'idée d'une banque postale du Burkina Faso est germée depuis 1988 et sa réalisation aujourd'hui incarne les aspirations du peuple burkinabé vers un mieux-être pour le financement des secteurs stratégiques de notre économie. Société anonyme avec un conseil d'administration, la Banque Postale du Burkina Faso est une banque commerciale tout publique dotée d'un capital social de 15 milliards de francs CFA. La Poste Burkina Faso est l'actionnaire majoritaire avec 51% des parts et est accompagnée d'autres actionnaires institutionnels nationaux, publics et privés. Cette journée marque un moment historique dans le développement économique et social de notre pays. Excellences, Monsieur le Président du Faso, la Banque Postale du Burkina Faso a été portée sur les fonds Batissimo il y a de cela un an déjà. Nous saluons votre engagement personnel et celui de votre gouvernement qui ont permis la réalisation de ce projet initié depuis 1988 et dont l'inauguration se fait aujourd'hui sous votre leadership. Ce projet qui nous réunit aujourd'hui est le fruit d'un effort collectif guidé par une conviction forte, celle de rendre les services bancaires proches des citoyens où qu'ils se trouvent. Donc, distingués invités, en quelques mots, la Banque Postale du Burkina Faso, en abrégé BPBF, est une banque commerciale tout publique qui exerce sur les marchés burkinabés. Société anonyme avec conseil d'administration, elle est dotée d'un capital de 15 milliards de francs CFA, portée majoritairement par la Poste Burkina Faso qui détient 51% du capital, et accompagnée d'autres actionnaires institutionnels, nationaux, publics et privés que sont la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, la Loterie nationale du Burkina, le Fonds Burkinabé de développement économique et social, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, la Société nationale d'assurance et de réassurance vie et la Mutuelle des agents de la Poste. Notre ambition est claire, faciliter l'accès aux services bancaires pour les plus vulnérables, appuyer les PME et jouer un rôle moteur dans le développement de notre économie nationale. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, en terminant, je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Il me paraît essentiel de rappeler les sacrifices consentis par nos valeureuses forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et l'ensemble des forces combattantes qui, au péril de leur vie, ont défendu l'intégrité de notre territoire. Je n'oublie pas non plus les victimes civiles de cette barbarie arrachées à la vie par des ennemis de la paix. A tous ceux qui ont payé de leur sang la liberté de notre nation, nous devons une reconnaissance éternelle. Je vous invite à observer en leur mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Ces martyrs de la nation resteront à jamais gravés dans nos cœurs et leur sacrifice ne sera pas vain. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, Le changement stratégique dans la lutte contre le terrorisme, combiné à des choix judicieux, a abouti à de nombreuses victoires. Le retour progressif de nos compatriotes déplacés témoigne de notre avancée vers une paix durable. Ces progrès, loin d'être le fruit du hasard, sont les signes manifestes que notre pays est sur la voie de la Renaissance. Nous sommes résolument engagés vers un développement inclusif, un progrès économique et social dont chaque Burkinabé pourra bénéficier. C'est pour soutenir cette dynamique que le gouvernement a mis en place des instruments financiers à l'instar de la Banque Postale du Burkina Faso. Cette institution n'est pas seulement une banque, elle incarne les aspirations de notre peuple vers un mieux-être en finançant des secteurs stratégiques de notre économie. L'importance du secteur bancaire pour l'économie ne saura être minimisée. En tant que créateur de monnaie et facilitateur de crédit, les banques sont des piliers incontournables de notre transformation économique. Je salue donc le rôle crucial que jouent nos établissements financiers dans la mobilisation des ressources. Grâce à leur engagement, notre pays parvient à accéder au marché financier, renforçant ainsi sa capacité à financer ses ambitions de développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, voilà plus d'un an que la Banque Postale du Burkina Faso a ouvert ses portes au public. Cette ouverture concrétise un rêve longtemps mûri, imaginé dès 1988. Ce qui, pour certains, relévaient de l'utopie, est aujourd'hui une réalité palpable, fruitée d'une volonté politique forte et de l'engagement sans faille d'hommes et de femmes déterminés. À eux, j'ai rend hommage. La Banque Postale du Burkina Faso, dont les capitaux sont majoritairement publics, s'inscrit pleinement dans notre vision de bâtir une nation économiquement prospère et souveraine. Elle vient s'ajouter à d'autres institutions déjà en place, telles que la Banque de dépôt du Trésor et la Caisse de dépôt et d'investissement, dont les activités seront lanchées très prochainement. Ces institutions joueront un rôle crucial dans la centralisation des ressources publiques et le financement des projets structurants, contribuant ainsi à la transformation économique de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, La mise en place de ces outils démontre notre capacité collective à résister face aux défis, à innover et à progresser malgré les turbulences économiques et sécuritaires que nous traversons. Le gouvernement de la transition s'est engagé à mobiliser les ressources nécessaires, à conduire des réformes stratégiques et à réguler efficacement notre économie pour assurer un développement durable. Je formule ici le vœu que la Banque Postale incarne pleinement sa mission première, promouvoir l'inclusion financière et faciliter l'accès de tous nos compatriotes aux services bancaires, notamment ceux des zones les plus réculées. Votre slogan, la banque plus proche de vous, doit refléter cette ambition. Que cette institution soit une banque pour tous, des ménages, des très petites, des petites, des moyennes et des grandes entreprises, des grands groupes, mais aussi des éleveurs, des agriculteurs, des jeunes entrepreneurs et des commerçants. Je vous invite à diversifier vos services, notamment à l'égard de la diaspora, à poursuivre la digitalisation pour répondre aux besoins de mobilité de vos clients et à rendre les services bancaires plus accessibles, tant physiquement que financièrement. Je réitère enfin mon appel aux établissements financiers du Burkina Faso à soutenir de manière active le financement des projets portés par nos jeunes et nos femmes, afin qu'elles puissent contribuer pleinement à l'essor de notre économie. Soyez un levier de transformation pour tous, pour les secteurs de notre société. Chers partenaires, chers opérateurs économiques, distingués invités, votre présence en ce jour est un signe éloquent de l'engagement collectif en faveur de cette nouvelle institution. Je suis persuadé que la Banque Postale du Burkina Faso saura, à terme, s'y hisser parmi les acteurs majeurs du financement de notre économie, jouant pleinement son rôle dans la construction de la nation. Pas à pas, nous bâtirons ensemble un avenir plus radieux pour notre pays et je suis confiant que cette Banque jouera un rôle central dans cette transformation. Sur ce, je déclare officiellement ouvertes les activités de la Banque Postale du Burkina Faso. Que Dieu bénisse les Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Musique 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 Sous-titrage ST' 501